Quand ton histoire familiale agit sur tes maux, sur tes douleurs, sur ton corps. Au cours d'un accompagnement avec une cliente, à un moment, elle me dit « Mes tantes ont gardé leur tête là-bas ». Donc par rapport à l'histoire familiale, les tantes, sa mère, sa grand-mère et ses tantes avaient quitté précipitamment l'Algérie pendant la guerre d'Algérie en 1962 et elle me dit, en me racontant cette histoire, elle me dit « Mes tantes ont gardé leur tête là-bas ». Et là, j'ai eu tilt quand elle m'a dit ça. Je lui ai dit « Mais est-ce que tu aurais des migraines, des maux de tête, quelque chose avec ta tête qui te dérange ? » Parce que dans le questionnaire santé, je ne vois rien par rapport à ça. Et elle me dit « J'ai régulièrement des migraines, mais ça fait tellement partie de mon quotidien que je n'ai pas pensé à te le dire. » Nous avons travaillé sur cette phrase « Mes tantes ont gardé leur tête là-bas ». Avec ma cliente, nous avons travaillé sur cette phrase « Et depuis, elle n'a plus de migraines. » Elle vit sans migraines. Les migraines étaient juste là pour lui rappeler un événement passé dans son histoire familiale qui avait été extrêmement douloureux pour la famille. Et elle me dit « Mais quel bonheur, en fait, tu ne peux pas imaginer quel bonheur de vivre sans migraines. » Vous voyez, c'est ce que je propose au cours de mes accompagnements en gestion émotionnelle. Comprendre pourquoi on a des inconforts, des maux, des douleurs, même parfois une maladie, « Pour », quand ce sont juste des mots sans libérer facilement. Et si c'est une maladie et que vous suivez un traitement médical, le décodage émotionnel est un complément au traitement médical que vous suivez. Et si c'est une maladie, c'est une maladie.